Composé de sucre et de riz, ces dons sont destinés aux communautés musulmanes de Gagnoua et d'Oumey. Représentant le président régional du COSIM, l'imam Teyidiabi a salué l'initiative qui est désormais une tradition pour le donateur. Nous sommes contents, nous sommes très fiers de ces dons. Parce que si je me rappelle bien, le président du conseil régional, ce n'est pas sa première fois. Et lors d'une première fois, ici, au bureau du conseil régional, ce qu'il nous a offert, ça a été très satisfaisant. Alors, si encore aujourd'hui, nous recevons presque les mêmes quantités, les mêmes qualités, nous sommes vraiment très contents. Et très contents parce que les humains sont contents. Ramadan, mois de générosité et de partage. C'est ce qu'a compris le président du conseil régional du GOR, représenté par son cinquième vice-président, Rabé Charles, d'où le sens de ce don. Un message de paix. Il les encourage à continuer à multiplier les prières pour la santé du président de la République, Alassane Ouattara. Le président Bagnon fait comprendre que c'est lorsqu'on est en période de paix qu'on peut célébrer, qu'on peut faire ce genre de cérémonie. Mais pourquoi on a cette paix ? Il faut qu'à la tête du pays, il y ait quelqu'un qui prenne des décisions sages. Et c'est le cas du président Alassane Ouattara. Donc le président Bagnon a demandé aux musulmans de continuer à prier pour le président, de continuer à prier également pour le pays et de prier pour la cohésion entre les fils de la région du GOR. Il va aussi se tourner vers les chrétiens qui sont également un moment de jeûne. Ce sont au total 10 tonnes de sucre et 10 tonnes de riz qui ont été offerts ce jour à la communauté musulmane. Merci d'avoir regardé cette vidéo !